Les établissements de santé dédiés à la prise en charge des patients atteints du coronavirus à Constantine enregistrent ces derniers jours un afflux important, ce qui rend la prise en charge de ces patients de plus en plus compliquée. Selon le directeur de la Santé, rapporté ce lundi par le quotidien Liberté, le manque d'effectifs pose un sérieux problème à la prise en charge des malades du coronavirus. « Nous avons un grand problème de manque d'effectifs. De nombreux membres du personnel médical et paramédical sont affectés par la COVID-19 et les autres sont très fatigués », a-t-il déclaré. Cette situation intervient malgré la décision du Wally de Constantine de réquisitionner l'FDL-Krub et l'Institut national de formation supérieure paramédicale, INVSP, afin d'alléger la pression sur les trois établissements sanitaires dédiés à la prise en charge des patients atteints de la COVID-19. Selon le DSP, l'hôpital DL-Krub est déjà opérationnel, mais avec un personnel restreint. Nous ne pouvons pas y transférer des malades et mettre leur vie en danger. En ce qui concerne l'INVSP, le directeur de la Santé a indiqué, nous sommes en train de finaliser quelques détails et techniques, le centre commencera à recevoir les patients en phase d'observation d'ici à la semaine prochaine. Quant à la situation épidémiologique dans la Wilhaya, elle est jugée d'inquiétante, vu le nombre de cas annoncés ces derniers jours. En effet, Constantine compte à ce jour 982 cas confirmés dont 23, enregistrés hier dimanche. À tout cela s'ajoute le manque persistant en oxygène, qui dure depuis plusieurs semaines malgré les multiples appels lancés par les médecins. Mais aussi le manque de kits de dépistage, de réactifs et d'autres consommables, notamment à l'École nationale supérieure de biotechnologie de l'Université 3 de Constantine. Selon son directeur, le DR Cliffide a dit, l'école enregistre une rupture de stock de réactifs. « Nous avons été contraints d'interrompre les tests PCR, car les équipements fournis par des donateurs sont épuisés », a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada